Bonjour, c'est Moucher Boué. On vous rappelle que dans cette chaîne de la Côte du Futur, on va vous proposer la collection des dix dernières épreuves de Pâques du Sénégal, de la série S2. On a déjà proposé dans la première rubrique le Pâques 2020 au niveau des vidéos précédentes. Dans cette vidéo-là, on va vous présenter l'exodeur du Bâques 2019 de la série S2. En 2019, en série S2, on avait donné au niveau de la partie complexe, donc c'était ici-là, et de la partie A. On a donné F de Z, soit Z, donc les nombres complexes, F de Z égale A, donc Z au cube plus 2Z à la puissance 4, plus 2Z au cube moins 2Z au carré plus 2Z moins 2Z. Déterminer donc le poulinome Q tel que F de Z égale A, Z au cube moins 1, facteur de Q, Z. Ici, donc le degré de F de Z égale A 5. Donc F de Z est factorisable par Z au cube moins 1. Donc le degré de Q peut être facilement déterminé par ici, le degré de F égale A 5. Et si F de Z égale A, donc Z au cube moins 1, facteur de QZ, qui est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Q de Z est de la forme A Z au carré plus BZ plus C. Maintenant, on peut vérifier ça, même avec la division de au cube. Donc on dit que F de Z égale A, c'est ce qu'on appelle la forme dévoluée. F de Z égale A, Z au cube moins 1, Q à la puissance Z, c'est la forme factorisée. Autrement dit, ça veut dire que F de Z est factorisable par Z au cube moins 1. On va poser la division au cube et normalement le reste doit donner 0. Et le quotient, le résultat va être QZ. Donc F de Z, c'est Z à la puissance 5. Je pose la division au cube. Z à la puissance 5 plus 2Z à la puissance 4 plus 2Z au cube moins Z au carré moins 2Z moins 2. divisé par Z au cube moins Z. Donc, le principe de la division au carré a été déjà abordé en première. Donc, en seconde même, dans Z au cube, il y a, dans Z à la puissance 5, il y a comme une fois Z au cube. Je mets ici Z au carré pour avoir Z à la puissance 5. Z au carré fois Z au cube égale à Z à la puissance 5 et j'écris ici l'opposé moins Z à la puissance 5. C'est comme ça qu'on fait la division au carré. Je connais la multiplication. Z au carré fois moins 1. Donc, Z au carré fois moins 1, ça donne moins Z au carré et j'écris ici l'opposé par non plus Z au carré. Ça va sauter. Maintenant, ça va rester ici. Moins 2Z moins 2. Et je continue donc le même principe de la division. Dans 2Z au carré à la puissance 4, il y a combien de fois Z au cube ? Il y a 2Z fois plus 2Z. 2Z fois Z au cube égale à 2Z à la puissance 4. J'écris ici l'opposé, ça donne moins 2Z à la puissance 4. 2Z fois moins 1, ça donne moins 2Z. L'opposé, ça donne plus 2Z. Et je fais toujours l'opposé. 2Z à la puissance 4, vous sauter naturellement, ça va rester 2Z au cube. Maintenant, moins 2Z plus 2Z, ça saute. Moins 2, c'est l'opposé. Maintenant, dans 2Z au cube, il y a combien de fois Z au cube ? Il y a 2. 2 fois Z au cube égale à 2Z au cube, j'écris ici l'opposé, ça donne moins 2Z au cube. Il y a 2. 2 fois moins 1 égale à moins 2Z au cube, ça donne plus 2Z. Il reste la division qui d'un des cubes, vous sautez les constants. Ça va rester 0. En réalité, donc f de Z égale à 5Z au cube, la Z au cube, vous prenez un facteur de Z carré plus 2Z plus 2Z plus 2Z. Et ça, ça a pris donc la place de QZ. En réalité, QZ égale à Z au carré plus 2Z plus 2Z, donc qui est de la forme AZ plus AZ carré plus 2Z plus 2Z comme on l'avait annoncé plus haut. Donc ici, f de Z va être égale à Z au cube ou moins 1, facteur de Z de carré plus 2Z plus 2Z. Donc, on peut préciser que QZ, c'est ça qui est égale à Z carré plus 2Z plus 2Z. Donc, au niveau de l'attention, on a dit déterminé dans le polynome Q, voilà le polynome Q tel que f de Z égale à Z au cube moins 1. Maintenant, deuxième question, on nous demande f de Z égale à 0. F de Z, c'est quoi ? On peut prendre la forme développée comme on prend la forme factorisée. Mais la forme développée, si on multiplie ça au niveau de la résolution de l'équation, on ne va pas avancer. Donc, c'est pour pouvoir résoudre l'équation f de Z égale à 0 qu'on nous a demandé de nous factoriser avant. Et la forme factorisée, c'est quoi ? Z au cube moins 1, facteur de Z carré plus 2Z plus 2 égale à 0. Donc, pour deux facteurs éguites, si au moins 2, les deux facteurs égales à 0, c'est-à-dire Z au cube moins 1 égale à 0, ou bien Z carré plus 2Z plus 2 égale à 0. Z au cube moins 1 égale à 0. Là, on utilise deux méthodes. Soit on utilise donc la racine cubique, ou bien on utilise donc la différence de 2 cubes. Par exemple, si Z au cube a réalisé A au cube moins B au cube. On peut dire, vous allez vous proposer deux méthodes de résolution de Z au cube moins 1 égale à 0. Première méthode, ça veut dire Z au cube égale à 1. Donc, au niveau de la connexion du bac de 2020, on vous avait montré comment on résout donc les rations publiques de l'unité. En réalité, les solutions sont toujours de la forme Z de K égale à X pour 2 pi 2K pi sur N, ici N égale à 3. Maintenant, on fixe Z de 0. Si K égale à 0, on a X pour 0 qui est égal à 1. Si K égale à 1, on a Z de 1 égale à X pour 2 pi 2 pi sur 3. Donc, si K égale à 2, on a Z de 2 égale à X pour 2 pi. Donc, 2 fois 2, 4 pi sur 3. Donc, ces solutions-là, on s'implique, elles sont égales sous forme agérique. Donc, Z au cube, Z de 0 est déjà agérique égale à 1. Maintenant, je vais vous proposer Z de 0, une égale à X pour 2 pi sur 3. Je vais vous proposer Z de 0, une égale à X pour 2 pi sur 3. Donc, Z de 2, c'est X pour 2 pi, 4 pi sur 3, qui est à la poste de 4 pi sur 3, plus I sur 2, 4 pi sur 3. Poste de 4 pi sur 3 est négatif, c'est la même chose de poste de 2 pi sur 3. Donc, il est à la moyenne 2 demi. Suisse de 4 pi sur 3 aussi est négatif, donc 4 pi sur 3. Si vous placez 4 pi sur 3 au niveau du circuit trigonométrique, ça y est là. On a Z de 0 égale à 1. Z de 1 égale à 1 demi plus I ration de 3 sur 2. Z de 2 égale à aussi moins 1 demi moins I ration de 3 sur 2. Maintenant, vous utilisez aussi, donc, l'autre méthode, Z au cube, moins 1 égale à 0, j'appuie de la fourmi des idées d'héronomacales. On a A, A moins B, par exemple, A carré, plus AB, plus B carré, égale à 0. Ici, ça veut dire que Z égale à I. Ici, on va résoudre un nombre. Le Z de 0 qui est là. Et là, on produit cette éco-action de la delta. B au carré, moins 4 AC. On va le trouver avec moins 3. Donc, racine de delta, I racine de 3. Donc, moins 3, c'est 3 qui est au carré. Donc, la racine carrée, c'est I racine de 3. Donc, c'est un égale. Moins B, moins B, moins B, moins racine de delta, moins I racine de 3, le tout sur 2. Ça va résoudre, donc, l'autre Z de 0 qui est égale à moins I racine de 3, le tout sur 2. L'autre Z de 0 ici, égale à toujours moins B, moins racine de delta, plus racine de delta, plus I racine de 3 sur 2. Ça va résoudre, donc, aussi l'autre équation qui est égale à moins 1 demi. Donc, ici, c'est moyen au début. Heureusement, on a fait les mêmes méthodes, puisque Z de 0 c'est expo de pi 2 plus sur 3. Le poste de 2 plus sur 3, c'est moyen au début. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. En vérifiant avec, maintenant, l'autre méthode qui consiste à faire, donc, l'utilisation des désagrémentables, on va remarquer les 3 solutions qu'on a ici. On les avait déjà au niveau de la résolution avec la racine cubique de l'unité. Avec la racine cubique de l'unité, on a Z au cube égale à 1. Les solutions des racines cubiques sont toujours de la forme ZK égale à I expo de 2K plus sur 3 en seconde racine cubique. Maintenant, si Z égale à 0, on a expo de 0. Si Z égale à 1, on a expo de 2 plus sur 3. Et le plus sur 3, c'est 2 plus sur 3, plus ici, 2 plus sur 3. Mais, 2 plus sur 3, plus sur 3, qui est là, son coût de 7 et 2 plus sur 3, c'est là, son coût de 7 et 2 plus sur 3, c'est là. Et là, tout à fait, on a ici, moyen envenue. Moyen envenue, plus I racine de 3 sur 2. Le sinus de 2 plus sur 3 aussi, 2 plus sur 3 est là. Le sinus est positif. Donc, I racine de 3 sur 2. Z de 2, maintenant, K égale à 2, on a I 4 plus sur 3. 4 plus sur 3, et là, en bas, son coût de 7 et son sinus est négatif. On a un moyen de 1 et demi. Moyen, I racine de 3 sur 2. En vérifiant, avec la méthode des irandules de Matkab, Z o cube moins 1 égale à Z o. Donc, on a la forme A o cube moins 2 o cube. Ça donne A moyen des facteurs A carré plus A B plus D carré. Donc, Z moins 1 égale à Z sans doute, Z égale à 1. Premier résultat. L'autre, Z o cube plus Z plus 1 égale à 0. Delta égale à moins 3, qui est égal à 3 I o cube. Donc, racine de Delta, c'est I racine de 3. Z, c'est moins 2. Donc, on a racine Delta sur 2A. C'est donc la dernière solution. Z de, c'est moins 2 plus I racine de 3 sur 2A. Donc, 2, qui est égal à cette solution ici. Ces deux méthodes sont les mêmes groupes, donc les mêmes solutions. On a déjà 3 solutions pour F de z égale à 0. Et donc, ça reste 2 résumations d'une autre équation. C'est plus, on continue à dire ça. C'est parti.